Elles sont la porte d'entrée de l'entreprise. Les secrétaires, ces ouvrières de l'antichambre, sont aussi les garantes de l'efficacité d'une entreprise. Le 14 avril de chaque année leur est dédiée. A la RTI, elles sont une quarantaine à accompagner patrons et patronnes dans leurs tâches quotidiennes. Ce 16 avril, elles ont été honorées par les différentes directions du groupe. Au programme de cette journée de célébration de la secrétaire, une conférence débat sur le thème « Patrons secrétaires, partage des responsabilités et stratégies d'optimisation du rendement ». Prononcée par Sylvie Kokoa, la conférencière s'est adressée à des secrétaires conscientes des enjeux de leur rôle, surtout dans un média de service public. Les secrétaires sont les piliers de l'entreprise, les supports du patron. Nous, nous complétons. Je suis dans une maison de médias. Nous rencontrons beaucoup de personnalités, des hommes influents du pays, l'accueil prime. Sans secrétaire, l'entreprise ne peut pas aller de l'avant. Tout un chacun qui vient dans la maison s'adresse d'abord à la secrétaire. Recevoir, traiter au quotidien tout ce que nous recevons, tout ce qui est en rapport avec l'activité principale de la RTI. C'est passionnant ce que nous faisons. On souhaiterait avoir peut-être autre chose à faire, c'est-à-dire ne pas démarrer secrétaire. On souhaiterait évoluer. Nafissa Toudem, Marie-Victoire Trabi, Léonie Assar, Daniel Bailly, des noms que vous n'avez pas coutume d'entendre sur nos ondes, ils sont pourtant portés par des dames qui participent chaque jour à la bonne marche de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada